On de la traconte. Christophe Andelatte. Voici l'histoire de Jocelyne Coudurier. Pendant 33 ans, elle a été maltraitée et violée par son père. Je tire cette histoire de son livre qui paraît aux éditions City, bouche cousue. C'est avec elle que je la débrieferai. Cette histoire, je l'ai écrite avec Tugdual de Dieu-le-Veux, réalisation Boris Patschinsky. Europe 1 Christophe Andelatte. 12 mai 2008. Une heure et demie du matin. Mon mari et moi dormons dans notre chambre. Le téléphone sonne. Au bout du fil, l'une de mes sœurs. Allô ? J'ai une nouvelle à t'annoncer. Notre père est mort. Ah ! Enfin ! C'est un cri du cœur. Oui, c'est une excellente nouvelle. Une bouffée d'oxygène pour moi qui vivait dans la peur constante de le voir débarquer pour nous faire du mal. Moi qui frissonnais dès que je croisais un homme de la même carrure qui de dos pouvait lui ressembler. Moi qui tremblais à l'idée de voir cet être abject refaire surface dans ma vie. Alors oui ! Ouf ! Mon bourreau, mon père, m'a raconté que j'ai été créé par accident un après-midi de 1959 dans un champ de blé. Et que pour assumer ses responsabilités, il a épousé ma mère. J'aurais pas supporté de croiser ta mère dans la rue comme ça te tenant par la main et de penser ça c'est ma gamine sans avoir aucun lien avec toi. Dommage ! Un jour, je suis tout bébé, mon père rentre du travail et il m'entend hurler. Je suis seul dans la maison, allongé dans mon petit lit. Il s'approche de moi, il enlève ma couche et il découvre mes fesses brûlées par l'urine. Ma mère s'est absentée pour aller voir une copine et elle m'a laissé seule en l'état. C'est à son retour qu'elle a pris sa première raclée. Ça ne s'arrêtera pas. Ça empirera même. 1962 est l'année de mes premiers souvenirs. Mon père frappe ma mère très fort. Il la cogne sur le corps, là où ça ne se voit pas, bien sûr. Et parfois, il perd le contrôle et il se fout des marques laissées par ses poings. Une fois, il prend ma mère par les deux oreilles et il lui cogne le crâne contre le mur. Une autre fois, sa tête fracasse le vaisselier vitré qui se retrouve sans carreau. j'ai quatre ans quand elle quitte le domicile pour la première fois. Elle nous laisse, là, nous, ses filles, avec lui. Je ne peux pas dire qu'on est triste de son départ, mais il fait tout pour la faire revenir à la maison. Il est beau parleur, il la convainc. « Je vais changer. Je te promets, je vais changer. » Et il tient sa parole. Quinze jours. Et très vite, l'horreur reprend sa place. Ma mère mourra beaucoup plus tard d'une tumeur au cerveau. Est-ce que c'est dû à tous les coups qu'elle a pris pendant toutes ces années ? Je me poserai toujours la question. Je ne me souviens pas vraiment de la première fois qu'il m'a frappé. Je devais avoir cinq ou six ans et c'était pour des broutilles. « Putain, tu ne sais pas ouvrir le robinet dans le bon sens ou quoi ? » Et là, bim, je prends une gifle. Une autre fois, il rentre de l'usine, il est de mauvaise humeur. Là, il s'empare de n'importe quel prétexte. « T'as encore mangé tes ongles ? » Et bam, une gifle. Je suis son prétexte, son défouloir, son punching ball. Je sers à satisfaire sa colère sans jamais savoir ce qui l'a énervé. Un jour, ma mère est au lit, malade. « Hein, Jostine ? » Puisqu'elle ne peut pas s'en occuper. « Allume le gaz avec une allumette. » J'ai huit ans. Je ne sais pas encore le faire. J'y arrive pas. « Re-commence ! » Je craque une deuxième allumette, puis une troisième. et je n'y arrive toujours pas. Et là, il me frappe avec une force incroyable. Je fais un demi-tour sur place et ma tête heurte le coin d'un meuble. « Eh ben voilà ! Maintenant, tu vas savoir allumer une allumette ! » et j'y parviens. Dans ces cas-là, on l'apprend vite. « Je me souviendrai toute ma vie de la première fois. J'ai neuf ans. Celui que je dois nommer papa m'appelle. Allez, monte dans ma chambre, Jocelyne. Allez ! » Sans que je comprenne pourquoi, il referme la porte derrière moi. J'ai peur de me retrouver seul avec lui. J'ai peur qu'il me frappe. Allez, allez ! Allonge-toi sur le lit, je te dis. Ça va être bien. Tu vas voir. Tout le monde le fait. Mais il ne faut jamais en parler. Il glisse un doigt en moi. J'ai mal et je me mets à pleurer. Je ne comprends pas ce qu'il me fait. Mais dès cette première fois, je suis certain que quoi qu'il se passe, je ne parlerai pas. Et après, il nous réunit, ma mère, ma petite sœur et moi. « Ce que je viens de faire à Jocelyne, ok, tout le monde le fait, mais personne en parle. Vous savez, les instituteurs et les notaires, ils font aussi et personne le dit. et il insiste lourdement. Nous ne devons jamais, vraiment jamais en parler. Je suis choqué, bien sûr. Je n'ai pas du tout aimé ce qui vient de se passer. Mais du haut de mes neuf ans, je me dis qu'après m'avoir fait ça, il va peut-être être un peu plus gentil quand en échange je peux obtenir un peu de répit, ne plus être frappé pendant quelques jours, par exemple. Ma petite sœur qui a huit ans subit le même sort que moi. Je le sais, elle le sait, mais nous n'en parlons pas. et notre chénitrice, aussi aberrant que ça puisse paraître, accepte globalement la situation. Je perçois chez elle un fond de jalousie, mais pas d'indignation. mon géniteur adore les pigeons. Il fait des concours et il a construit des pigeonniers dans le jardin. Et bien sûr, sa passion est une occasion supplémentaire de nous malmener. Bon, c'est vous qui allez les laver, le pigeonnier. Les récurés et puis les gratteuses. Tout doit être impeccable. On doit gratter et pailler les nids, désinfecter les mangeoires et les abreuvoirs aux chalumeaux et à l'eau bouillante. Mais si ma petite sœur Sylvie et moi, on a été gentils juste avant, c'est-à-dire qu'on a eu un rapport sexuel avec lui, alors on est exempté. Parfois, c'est notre mère qui nous demande à ma petite sœur et à moi de descendre au sous-sol où ils se réfugient souvent pour bricoler. Parfois, c'est lui qui nous appelle en donnant des coups de marteau au plafond. C'est le signal. Et elle, elle ne tente pas de s'opposer. Elle nous envoie tout droit vers l'horreur. Selon ses envies, il nous prend soit dans la voiture, soit sur des ballots de paille ou des sacs de grains qu'il entrepose au fond de la pièce pour les pigeons. Sylvie et moi, nous descendons chacune trois fois par semaine. Et quand on le sent un peu néreux, on se regarde et l'une de nous deux descend au sous-sol sans qu'il n'ait rien demandé. Nous lui offrons notre corps sur un plateau. Nous, ses filles, nous, nous sacrifions pour un peu de calme. Je ne vous ai pas encore dit, je crois, qu'il aime les animaux. Une fois, nous trouvons notre mère allongée par terre en train d'avoir, sur ordre de mon géniteur, un rapport sexuel avec notre chien, Irak, un griffon cortal. Et lui, il est tout excité. Bon, allez, les filles, allez, sortez de là, sortez de là, allez, ouste. Et c'est en refermant la porte que je comprends ce que je viens de voir. Ma mère me racontera un jour qu'il a plusieurs fois abusé de nos petites chèvres et de notre petite chienne, Fifi. en l'obligeant, elle, à les tenir. J'ai 17 ans quand j'arrête de faire pipi au lit. En fait, la nuit, quand j'ai envie d'aller aux toilettes, je ne me lève pas parce que je ne veux pas qu'ils m'entendent. Je ne veux pas qu'ils me rejoignent dans les toilettes pour me violer. c'est arrivé. Peu de temps après, j'ai un retard de règle. Je suis enceinte et ce bébé ne peut être que de lui. Alors, je le préviens immédiatement. « Bon, je vais te dire où aller. Allez, avorter. On me donne des médicaments, on me fait une piqûre et voilà, on peut reprendre une vie normale. » Un jour, il arrive avec un gaudemichet qu'il a fabriqué lui-même. Un gros gaudemichet en béton. « Tu vas voir, tu vas voir, ça va te faire du bien. » Quand il me l'introduit, j'ai l'impression qu'il est en train de me déchirer. « Arrête, ça me fait mal, je saigne. » « Non, tu verras, ça finira par te faire beaucoup de bien. » C'est au tour de ma sœur, Sylvie, de tomber enceinte. Elle prend des médicaments, on lui fait une piqûre et puis l'affaire est réglée. Mais à l'hôpital, Sylvie se confie. « Je ne supporte plus tout ça. Je vais mourir. » « Je vais vous trouver une place à l'hôpital psychiatrique. » Quand il l'apprend ça, il est fou de rage. Il va la charger et il la ramène de force. Mais pour elle, c'est fini. Dans un concours de pigeons, elle a sympathisé avec un couple de lyonnais. Et peu de temps après son avortement, il l'appelle. « Bonjour, François. Alors, comment va la petite Sylvie ? » « Bon, elle n'a pas trop la forme en ce moment. » « Eh bien, mets-la dans le train pour Lyon. On va l'accueillir quelques jours. » Et une fois arrivée à Lyon, elle déballe tout. Elle ne rentrera pas. Jamais. Je ne supporte plus ce quotidien. J'ai mal au cœur et au corps. Ce père qui aurait pu m'aimer normalement mais qui en a décidé autrement. Cette mère dénuée de tout amour me tue à petits fous. J'ai fait trois tentatives de suicide. Deux fois en avalant des médicaments et une autre en me jetant dans l'escalier. Mais ceux qui sont censés être mes parents ne s'aperçoivent de rien. Et pourtant, je suis hospitalisé trois fois. deux fois pour un malaise et une autre fois pour une mauvaise chute. Je me souviens, c'est à cette époque-là que j'apprends la mort de Daniel Balavoine. le 14 juillet 1989, j'ai 29 ans et après une énième nuit blanche faite de coups, de menaces, d'aveux forcés et d'un rapport non consenti sur la table de la cuisine, je laisse ma mobilette me conduire où elle veut. Mais loin d'ici, sans aucune préméditation, je m'enfuis de la maison. Je n'ai plus qu'un objectif. Rouler, rouler, rouler jusqu'à un endroit calme et me suicider. Deux jours plus tard, je me retrouve un onfle. Je n'ai pas de point de chute. Alors, je passe la nuit à la belle étoile, bien cachée dans les herbes parce que j'ai peur qu'ils me cherchent et qu'ils me trouvent. Au petit matin, à la halte routière, je rencontre une gentille fille qui me propose d'aller boire quelque chose. Et la patronne du café me dit, en m'apportant ma tasse, si tu veux travailler, il y a un autre restaurant et je sais qui cherche une personne en cuisine pour la plonge. J'y vais. et je suis embauché sur le champ. La bienveillance de ces personnes m'apporte un peu de lumière. Elle écarte mon projet de suicide. Je me laisse un peu porter pour la toute première fois de ma vie. Je savoure le simple fait d'être libre. Un après-midi, une serveuse avec qui je discute, sans entrer dans les détails, me dit, tu devrais quand même appeler tes parents et leur dire que tout va bien parce qu'ils pensent peut-être que tu es morte ou autre chose. Je culpabilise. Alors j'appelle. C'est ma mère qui décroche. Ne quitte pas. Je te passe ton père. Et lui, lui, il pleure au téléphone. j'ai rien mangé et que tu es parti, Jocelyne. Je m'agris. Je me sens mal. Je te supplie de rentrer. Je t'en supplie. J'ai besoin de toi, Jocelyne. Je te promets, les choses vont changer. Et j'ai pitié. Je me dis qu'il est malheureux à cause de moi. Alors, comme une imbécile, je rentre à la maison. À mon retour, il m'accueille comme une reine. Il est calme. Il a l'air heureux de me voir. Mais je m'aperçois qu'il m'a menti. Il n'est ni malade ni à maigrir. Alors, est-ce que tu vas bien ? Où t'étais ? Comment t'as fait pour dormir ? T'as rencontré quelqu'un, hein ? T'as rencontré quelqu'un ? Que je t'affoie avec lui, hein ? Qu'est-ce que t'affoie avec lui ? Ça fait trois heures que je suis rentré et tout redevient comme avant. Je m'en veux. Enfin, comment est-ce que j'ai pu imaginer qu'il allait changer ? Peu de temps après, au mois d'août, ma mère s'en va définitivement. Avec mon père, on est allé acheter du pain pour les pigeons et quand on rentre, on trouve deux steaks à décongeler sur un radiateur et la maison, vide. si vous saviez comme je lui en veux. Elle est partie seule. Elle m'a abandonné aux griffes du bourreau. Elle a fui l'enfer sans moi. Elle comprendra jamais que je n'ai pas voulu cette relation sordide avec mon père. Enfin, comment une mère peut imaginer que sa fille se réjouit de se faire violer plusieurs fois par semaine par son père ? Fatalement, après le départ de ma mère, les taux se resserrent sur moi. Je ne suis plus sa fille. Je deviens sa femme. Il me force désormais à dormir toutes les nuits dans son lit. Et tous les jours quand je rentre du travail, il faut que je l'embrasse sur la bouche. et sa jalousie devient sans limite. Si je rentre tard, il me soupçonne de m'être envoyé en l'air. Je n'aime pas trop passer derrière les autres. Et puis, il y a autre chose. Quand je te fais l'amour, j'ai l'impression que tu n'as pas envie de moi. Le salopard. Si vous saviez combien de fois j'ai pensé à le tuer. Un coup de fusil. Je n'ai jamais réussi à passer à l'acte. Il m'a façonné depuis toute petite. Il m'a conditionné. Il m'a anesthésié. Un jour, le téléphone retentit à la maison. Alors, je décroche ? Oui, bonjour. C'est la gendarmerie à l'appareil. Dites-moi, vous pourriez passer nous voir ? On a un souci de chèque impayé ou au supermarché où vous travaillez. Vous pouvez venir ? Tiens, je gère effectivement ce genre de problème au travail. Mais c'est la première fois qu'on me convoque. J'y vais. J'y vais sur le champ. Et à peine arrivé, on m'explique que je suis là pour tout autre chose. L'une de vos sœurs, madame, a porté plainte contre votre père. Et naturellement, ils essaient de me faire avouer ce que je vis, ce qu'il me fait. Mais j'ai tellement peur des représailles que je nie, je nie sans flancher. Est-ce que votre père abuse de vous, madame, comme il abuse de l'une de vos sœurs depuis des années ? Non, 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 tout va bien. Je me souviens de ce qu'il m'a toujours dit. Attention, si tu parles, en 24 heures, je fais le tour de France et je vous descends tous. Ils l'ont arrêté. Il est là, face à moi, menotté. Sauf qu'après l'appel des gendarmes, il a eu tout le temps de cacher les preuves. Les gendarmes fouillent la maison de fond en comble. Ils ne trouvent pas le revolver planqué sous le plancher du grenier. Ils ne trouvent pas l'égo de Miché caché dans l'un des pigeonniers. Évidemment, à la gendarmerie, il nie tout en bloc pendant des heures. Et moi, assise dans la pièce d'à côté, je ne dis rien non plus. la peur. La peur est une prison. À un moment, un gendarme ouvre la porte. Je l'aperçois et nos regards se croisent. Mon sang se glace et je me dis si tu parles, ma fille, si tu parles, t'es morte. C'est trop risqué. Je ne dirai rien. Mais il l'envoie tout de même en prison. Il sera condamné à 4 ans, dont 18 mois avec sursis, pour ce qu'il a fait à ma soeur. Il sortira au bout de 15 mois pour bonne conduite. Et vous n'allez pas le croire. Je vais le voir en prison. Il m'oblige à venir trois fois par semaine. Il m'écrit tous les jours. Hé, n'oublie pas que je te fais surveilleur. je sais tout ce que tu fais. Il n'est pas là, à la maison. Mais je ne suis pas libre. Je lui obéis aux doigts et à l'œil. Terrifié. Après 15 mois de prison, il sort, donc. Et bien sûr, c'est moi qui dois aller le chercher. Et la première chose qu'il fait en franchissant le pas de porte, c'est de me demander de monter pour me violer. hé Jocelyne, me dis pas que pendant 15 mois, t'as pas couché par-ci, par-là. Un soir de novembre 1992, après le travail, je prends ma moto, mais au lieu de tourner dans l'impasse en arrivant devant la maison, je continue tout droit, sans m'arrêter. Il fait très froid, mais chaque minute qui passe me permet de m'éloigner de mon pro. Cette fois, je pense à moi pour la première fois. Roule, Jocelyne. Roule. Par le plus grand des hasards, j'arrive à Rouen. Je garde ma moto, je me dirige vers le pont, je vais sauter. et puis j'en ai pas le courage. Qu'est-ce que je vais devenir ? En attendant, je déambule dans la ville et puis j'entre dans une église et je reste là, assise jusqu'au soir, jusqu'à ce que le prêtre vienne me voir. Excusez-moi, madame, l'église va fermer. Vous ne pouvez pas rester là. Et ce prêtre me met en relation avec une association. Au début, je ne donne même pas mon vrai nom. Je dis que je m'appelle Marie Pommier parce que j'ai peur qu'ils appellent mon père et qu'ils viennent me chercher. Et puis, je finis par tout raconter à une soi-disant assistante sociale. C'est la première fois de ma vie que j'en parle à quelqu'un et elle, elle me regarde du haut de sa trentaine d'années et elle me dit « Vous ne vous rendez pas compte. Vous aviez un domicile, vous aviez la sécurité de l'emploi et vous êtes parti. Vous devriez retourner chez votre père. » Non ! Non, cette fois, c'est décidé. Je n'y retournerai jamais. Jamais ! Le 11 mai 2008, mon géniteur abat sa voisine d'un coup de fusil de chasse. Et quelques minutes plus tard, il se suicide. Il se fait exploser la cervelle au milieu de ses lapins et de ses pigeons. J'ai tiré cette histoire du livre de Jocelyne Coudurier, « Bouche cousue » aux éditions City. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'histoire de Jocelyne Coudurier, telle qu'elle l'a racontée elle-même dans un livre qui paraît chez City, « Bouche cousue », qui est donc l'histoire d'une femme martyrisée et violée par son père pendant plus de 30 ans. Et c'est votre histoire, donc, Jocelyne. Et je vous remercie d'avoir accepté de débriefer cette histoire avec nous. Quand les gens, après avoir lu votre livre, vous en parlent, je suppose que la question qui vous pose en premier, c'est « Mais pourquoi t'es pas partie ? » C'est ça. Pourquoi t'es restée aussi longtemps ? Parce que, tout simplement, on est conditionnés. Dès toute petite, on est sous emprise. Moi, je me souviens, les premières choses quand j'étais enfant, c'est « Vous ne devez pas parler. » Et ils nous frappaient le matin, par exemple, avant de partir à l'école, ils nous frappaient pour qu'on ne parle pas. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre que ça existe. Ça existe, malheureusement. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a des gens qui se reconnaîtront et peut-être que des langues vont se délier. Il faut arrêter d'avoir la bouche cousue. Oui. L'emprise, ça existe. C'est terrible, l'emprise. Quelqu'un qui organise votre vie à l'insulte d'autres pleins grains. Oui. Toutes petites, on nous dit qu'il ne faut pas parler. Je ne peux pas trouver les mots pour vous expliquer. On est vraiment conditionnés. On est comme dans une bulle fermée et il n'y a pas de quoi extérioriser. C'est ce qu'il y a de plus dur à expliquer. Ah oui. Et les gens ne comprennent pas. Certaines personnes, je sais que quand j'ai été hospitalisée en hôpital psychiatrique, malheureusement, ça m'est arrivé, les médecins disent mais pourquoi vous êtes restés ? Même les médecins ? Même les médecins disent mais pourquoi vous n'avez pas parlé avant ? Mais parce qu'on ne peut pas. Parce qu'on ne peut pas. Parce que c'est interdit. C'est strictement interdit de parler sous menace de mort. Vous y pensez tous les jours. Je vous ai vu ému à la lecture de passage de votre livre. Est-ce qu'il y a tous les jours une de ces histoires qui revient dans la tête ? Ah oui. Malheureusement. Tous les jours. Malheureusement, quand on parle de viol aux informations ou d'inceste ou de personnes maltraitées, simplement une personne, une femme maltraitée par son mari, comme j'ai entendu il n'y a pas longtemps, une femme qui a tué son mari parce qu'elle n'en pouvait plus. Mais moi, je le comprends ça. Je le comprends parce que je l'ai vécu. J'ai vécu les coups et les viols. Donc ça, je me mets tout à fait à la place de la personne qui subit, bien sûr. Et quand il s'agit d'élever vos enfants, ça a pesé, j'imagine. Oui. Ne pas reproduire, c'est une obsession. Ah mais alors là, justement, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec un professionnel de santé. Moi, jamais je n'aurais eu l'idée parce qu'on me dit ah oui, mais si tu as vécu ça, tu vas le reproduire. C'est le risque ? Vous avez peur de ça ? Non, pas du tout. Pas du tout parce que moi, quand j'ai mis mes petits garçons au monde, jamais ça ne me serait venu à l'idée, ne serait-ce que de les taper ou de les toucher vraiment. Ah non, jamais. Jamais une gifle ? Valentin, une fois, il n'avait vraiment mérité. J'ai eu des remords longtemps, longtemps. Jamais. Paul n'a jamais pris une gifle, jamais. Ah non. J'ai été une maman poule mais même trop, trop. Par rapport à ce que moi j'ai vécu, j'ai câliné mes enfants, je les ai, je les aime. Oui. Alors votre papa, enfin votre géniteur comme vous dites, papa vous dites pas, vous dites père, mais pas papa. Vous l'appeliez papa néanmoins. Malheureusement, oui. Et parfois il me forçait à l'appeler François. Ah oui, c'est son prénom. Oui. Vous savez pourquoi il est devenu comme ça ? Non, malheureusement. Parce qu'il y a quelque chose dans la vie qui sans doute peut expliquer cette perversité dans son enfance. Vous ne savez rien de ça ? Non, je sais que même étant jeune, il était violent. Il était violent avec ses frères et soeurs. Mais c'est rapport à son père, à lui ? Son père, il est mort à la fin de la guerre, il avait 10 ans. Donc il a été élevé par sa maman et donc ils étaient 5 enfants. Mais pourquoi était-il violent alors que les autres n'étaient pas ? Je ne sais pas. Parce qu'en général, il n'y a pas de règle, mais des gens comme ça ont eux-mêmes été victimes avant. Non, j'en ai jamais entendu parler. Il ne me reste qu'une tante qui est toujours en vie. Mes oncles sont décédés, jamais j'ai entendu parler de quoi que ce soit. Ma grand-mère n'était pas violente. Non. Pervers, c'est le bon mot ? Ah oui. Un vrai pervers, oui. Tout était bon, la perversité totale. Pour tout, pour tout. Je voudrais qu'on parle de votre mère. Parce qu'on voit bien dans le livre que vous êtes partagée. Vous dites qu'elle vous a élevée sans amour. C'est ça. Mais vous constatez qu'elle est aussi victime de votre père. Donc, vous ne savez pas la juger. Eh non. Parfois, j'ai de l'empathie pour elle et parfois, j'ai un peu de haine parce que je ne trouve pas normal qu'une mère ait laissé faire ce qu'elle ait laissé faire. Et qu'elle se soit barrée sans vous ? Eh oui, plusieurs fois, elle est partie, mais sans nous. Quand Sylvie et moi, on était petites, elle nous a abandonnés. Elle est partie. Et vous dites qu'elle était jalouse de vous ? Quand on a grandi, oui. Quand on a grandi. Quand on était encore en âge... Bon, quand on n'était pas adulte, je vais dire. Quand vous êtes devenue femme ? Quand on est devenue vraiment femme, elle était jalouse. Vous voulez dire amoureusement ? Enfin, sexuellement ? Oui, voilà. Sexuellement. Parce que quand mon père faisait signe qu'il montait et j'avais compris qu'il fallait que je monte et elle, elle me faisait une scène avant que je monte pour me faire comprendre que je ne devais pas monter. Alors, dans un sens, si je montais pour lui faire plaisir à lui, lui, ça se passait bien. Je redescendais. C'était elle qui me faisait une crise de jalousie. Donc, après, elle prenait des coups et c'est vraiment partagé, quoi. Parce que vous ne dites pas que quand vous avez appris sa mort, vous avez dit ouf. Ah oui. Le soulagement. Non, mais elle. Vous ne dites pas que quand votre mère est morte, vous avez ressenti un soulagement égal à celui que vous avez senti quand votre père est mort. J'ai pleuré. Quand ma mère est décédée, elle avait une tumeur au cerveau. Je suis allée la voir sur Lyon et ma soeur Sylvie s'occupait d'elle et là, j'ai eu de la peine quand même. Mais j'ai essayé plusieurs fois avant qu'elle soit malade de discuter avec elle et à chaque fois, elle elle évitait le sujet, elle ne voulait pas en parler et moi, je me mettais un peu en colère parce que je disais pourquoi t'as pu laisser faire tout ça ? Pourquoi t'as accepté ? Et elle me disait oui, c'est le passé, tu ne m'en parles pas, je ne veux pas en entendre parler. Elle était dans le déni complet. Alors que moi, j'essayais de comprendre le pourquoi. Je voulais savoir. Vous parlez aussi assez peu de votre soeur Sylvie. Vous racontez l'épisode qui la voit partir, vous racontez qu'elle subit le même sort que vous. Mais pourquoi elle part sans vous Sylvie ? Parce qu'elle a eu une opportunité comme vous l'avez expliqué. Avec ses amis lyonnais. Avec ses amis lyonnais. Elle aurait pu vous faire venir après. Oui, mais bon. Elle a joué sa carte à elle. C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Elle a cherché à se protéger d'abord, elle a pensé à elle, ce qui est normal, je n'en veux pas. Mais elle aurait pu vous appeler pour vous dire je vais porter plainte ou j'ai porté plainte, tu vas être convoqué par la gendarmerie. Vous l'appelez par les gendarmes qu'elle a porté plainte. Vous la revoyez depuis Sylvie ? Ah oui. Oui, on a renoué, c'est-à-dire que pendant des années où je n'avais pas du tout le droit de lui parler de la côtoyer, mon père s'était interdit et quand il est mort, j'ai repris contact avec ma sœur. Même avant. Vos autres frères et sœurs, combien vous étiez ? Alors on est trois filles. Trois filles, la troisième, vous n'en parlez pas. Non, alors dans le livre je n'en parle pas parce qu'au départ quand j'ai contacté ma petite sœur pour lui dire que je faisais un livre et que j'avais l'intention de parler de nous, elle m'avait dit ben moi je ne veux pas que tu me parles de moi. Voilà. Maintenant elle m'en fait le reproche malheureusement. De ne pas l'avoir fait ? Oui. Maintenant j'ai des reproches de son côté. C'est compliqué, vous êtes bien placée pour le savoir. Est-ce que les gens dans le village, c'était un village ? C'était une petite commune, oui. Une petite commune. Est-ce que les gens dans cette petite commune, dans votre famille, les rares amis que vous aviez, est-ce qu'ils étaient au courant de quelque chose ? Non. Ou pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout. C'était bien caché une fois que la porte était fermée, une fois qu'il y avait le cadenas à la barrière. Personne ne savait. Personne ne savait. Tout le monde est tombé de l'arbre quand ils ont lu votre livre. Ah oui. Vous êtes sûr ? Oui. Vous êtes allé au village ? Je pense, je pense. Moi je vais vous donner un exemple tout bête. Avant que mon père, avant que mon père, mon géniteur décède, il avait environ 1000 pigeons en liberté au-dessus de la maison. Wow. Et quand le maire, quand il s'est suicidé, qu'il a tué sa voisine et qu'il s'est suicidé, le maire tout de suite nous a téléphoné, il nous a dit, là, d'un seul coup, il n'a plus voulu tolérer les pigeons. Il a dit, vous débarrassez, vous tuez tous les pigeons, vous en débarrassez. Je ne veux plus voir un pigeon sur les toitures des maisons. C'était sa préoccupation, les pigeons ? Alors que jusque-là, tant que M. Coudurier était présent, on n'a jamais rien dit, on a toléré. Ils avaient peur de lui ? Je ne sais pas, justement, je me suis posé la question. Alors dans le livre, ça je ne l'ai pas raconté, vous racontez aussi la suite. Et c'est bien intéressant parce que vous vous êtes marié, vous avez eu deux enfants, vous avez divorcé. C'est ça. Et vous êtes retombé sur un mec qui a posé son emprise sur vous. Et oui, malheureusement. La reproduction ? En plus, j'étais affaiblie par la séparation et le divorce par la suite. Et malheureusement, oui, je suis tombée sur la mauvaise personne. Bon, il avait des côtés gentils, mais c'est encore un pervers narcissique. Oui. Malheureusement. Évidemment, vous vous êtes demandé si ce n'est pas vous qui étiez allé le chercher, ça. Oui. C'est les deux. C'est les deux. Parce que votre premier mari, si j'ai bien compris, c'est le fils de la dame qui s'occupait de vous. C'est un peu ça qui vous a aidé à s'occuper. Oui, qui m'a aidé à m'en sortir. Dans cette association à vous réinsérer. Mais le suivant, vous êtes... Voilà. Est-ce que c'est vous ? Avec mon mari, je suis bien tombée. Il était bienveillant. Mais bon, le problème sexuel est entré en jeu avec le temps et mes antécédents, on a moins de désirs et mon mari, il en voulait plus. Vous avez retrouvé le plaisir d'ailleurs ? Non. Je n'ai pas trouvé la bonne personne. Non plus ? Non. Mais vous pensez que vous en seriez capable ? Ah oui, si je tombais sur une bonne personne qui même vraiment pour ma personne n'est pas... Oui, qui est quelqu'un de bienveillant, bien sûr. Vous n'avez pas retrouvé quelqu'un depuis ? Non, malheureusement, pour l'instant. Alors, il y a une phrase qui est très gênante, elle est au tout début de l'histoire, c'est quand vous dites « Ouf, il est mort ». Ah oui. Ça, c'est malpensant, ça. Là, vous ne pouvez pas savoir le soulagement que j'ai eu. Mais vous avez osé l'écrire ? Ah oui, ça a été un soulagement. C'est gênant pour les gens qui lisent. Elle est contente de la mort de son père. Non, pour moi, ça a été une délivrance. Je peux vous donner des exemples. Moi, quand mes enfants étaient petits, que je les emmenais à l'école, quand je voyais une voiture au loin, il y a une silhouette qui pouvait lui ressembler, j'avais vraiment peur que ce soit lui qui ne soit pas loin, qui s'approche et qui me dise « Maintenant, tu vas monter dans la voiture, tu vas monter avec tes enfants. » Ça a été ma hantise. Et jusqu'à sa mort, dans un magasin, quand je faisais des animations commerciales, je voyais au loin une personne qui pouvait être lui de dos. J'avais extrêmement peur. Et le fait d'apprendre sa mort, pour moi, ça a été un soulagement. Oui. Une délivrance. J'ai bien choisi SOS Thérien en détresse de Balavoine. Oui, tout à fait. Vous aimez Balavoine ? Oui. Et la chanson, elle vous parle. Oui. Elle parle de vous. Bien sûr. Oui. Jocelyne Coudurier a écrit « Bouche coujue ». Le bouquin vient de sortir, donc vous le trouverez aisément dans les librairies aux éditions City. Merci beaucoup. Merci à vous, Christophe. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.